Fais les tutos de Milly The Coach Pour commencer la journée Ce qui faisait un cours de yoga Bonjour, namasté tout le monde Je vous invite à venir vous placer à l'arrière de votre tapis Les genoux écartés à la largeur du tapis Les paumes de main vers le plafond Fixez un point loin devant vous Relâchez vos épaules Allongez votre colonne vertébrale Votre colonne cervicale Et respirez profondément En gonflant la cage thoracique Expirez en rentrant le nombril Et en creusant le ventre Inspire, gonfle la cage thoracique Baisse les épaules Expire, rentre le ventre Creuse le ventre Voilà, mets ta respiration Déjà en place Tout doucement Et c'est à chaque cycle De augmenter un petit peu plus Le volume de la cage thoracique Et de rentrer un petit peu plus Le nombril à l'expiration Commence à engager les muscles des abdominaux A l'expiration Et libère ta cage thoracique A l'inspiration Garde un dos bien droit Relâche les muscles des cuisses Relâche les pieds Prends une grande inspiration Les mains sur le côté Expire en Anjali Mudra Les pouces sur le sternum Une seconde fois Inspire Expiration Expiration Pousse sur le sternum Relâche l'oreille droite Vers l'épaule droite Et l'oreille gauche Vers l'épaule gauche Plusieurs fois Relâche bien tes épaules Comme s'il y avait un poids Sur chaque épaule Garde toujours ton dos droit Ton nombril légèrement engagé Dans la prochaine inspiration Tu vas bloquer du côté droit Dépose ta main droite au sol Et tire ton bras gauche sur le côté Garde l'épaule ouverte vers l'arrière Et fixe un poing vers le plafond Repousse bien dans ta main droite Allonge ton bras gauche au maximum Sans l'étirement au niveau des obliques Dans ta sangle abdominale Prochaine inspiration Dépose ta main gauche au sol Même chose de l'autre côté Pousse dans ta main gauche Pomme de main bien ouverte Et tire ton bras droit vers le plafond Fixe un poing vers le plafond En rentrant bien ton ombre Continue à bien respirer Dans la prochaine inspiration Reviens au centre Crochette les deux mains à l'arrière du dos Pomme de main contre pomme de main Et tire le plus loin possible les bras tendus Tire les épaules en arrière Rapproche tes deux omoplates du centre du dos Ouvre bien ta cage thoracique Inspire, expire Expire, à nouveau inspire Et expire, relâche doucement les bras Ici avance les mains A l'avant de ton tapis Viens déposer le front sur le tapis Inspire, envoie de l'air jusqu'au bout des doigts Expire, relâche ton buste vers tes jambes Inspire, envoie de l'air dans tes bras Jusqu'au bout des doigts Et expire, relâche Une dernière fois Inspire, envoie de l'air jusqu'au bout des doigts Et expire, relâche Prochaine inspiration Tu viens trouver la position 4 pattes Les deux genoux bien dans l'axe Les mains sous les épaules Index parallèle au bord du tapis Inspire, creuse le dos Expire, arrondis Regarde vers le nombril En poussant bien les pommes de main dans le sol Inspire, creuse au maximum Va au bout de tes mouvements Dans l'expiration Tu arrondis au maximum Encore deux fois Inspire, creuse au maximum Et expiration Arondis au maximum Pousse bien tes pommes de main dans le sol Prochaine inspiration Revient le dos en position neutre Décolle les genoux de quelques centimètres Commence à engager les muscles des abdominaux Fixe un point entre tes deux mains Sens les muscles des cuisses qui s'engagent Inspire, expire Repousse les épaules vers l'arrière Le dos est bien droit Prochaine inspiration Pousse les fessiers vers le plafond Rapproche le buste des jambes Garde les genoux légèrement fléchis Inspire, reviens ici à quelques centimètres du sol Fixe un point à l'avant du tapis Expiration, repousse On le fait encore deux fois Inspire, reviens Allonge le dos Pousse les épaules en arrière Expire, reviens Talon bien décollé Inspire, centre Expire, reviens Amène le talon droit au sol Juste le talon droit Décolle bien le talon gauche Pousse le buste vers la cuisse gauche Et change de côté, même chose Pousse le buste vers la cuisse droite Tends bien tes bras Les épaules en rotation externe Et tu alternes à droite et à gauche Reste bien en l'axe cette fois Inspire, expire Puis lorsque tu peux Tu pousses les deux talons dans le sol Tu regardes entre tes jambes Décolle les talons au maximum Viens trouver ici ta planche Les deux mains bien sous les épaules Serre les muscles fessiers Éloigne les épaules des oreilles Inspire, expire Puis dépose les genoux dans le sol Lève légèrement les pieds Ici, amène les coudes dans l'axe du buste Expiration, tu repousses Push-up Trois fois encore Inspire, fixe un poing dans l'avant du tapis Expire, engage tes abdominaux Inspire Expire Et une dernière fois Inspire Expire Tu finis le flot dans le tapis Poitrine dans le sol Fesses vers le plafond Garde les coudes dans l'axe Inspire ici dans le demi-cobra Garde les coudes fléchis Et dans l'axe Axe du buste Collé Fixe un poing loin devant toi Pousse les épaules vers l'arrière Prochaine inspiration Relâche Inspire à nouveau Repousse dans le cobra Tend tes bras Fixe un poing vers le plafond Et tire les muscles des abdominaux Ouvre le cœur Inspire Crochette à nouveau Tes deux pieds vers l'arrière Transition vers la planche Et viens retrouver ton chien tête en bas Ramène les deux pieds au centre du tapis Pousse bien dans tes mains Prochaine inspiration Et tire le pied droit vers le plafond Tire la pointe de pied Ramène talon de fesse Ici profite un petit peu de l'étirement Prochaine inspiration Tu rebascules ici dans ta planche Tu amènes le genou droit vers la poitrine Maintiens ici quelques instants Force dans tes mains Inspiration à nouveau Expiration Ramène le pied entre tes deux mains Garde le talon relevé à l'arrière On se relève dans la fente Inspire en Anjali Mudra Les pouces sur le sternum Puis viens chercher loin derrière Creuse un petit peu plus le dos Ici on va venir chercher une torsion En amenant le cou de gauche à l'extérieur du genou droit Fixe un poing sur le côté Décolle bien ton talon à l'arrière Et au contraire Appuie bien toute ta plante de pied Tes orteils à l'avant Repousse bien les deux pommes de main Une contre l'autre Prochaine inspiration À nouveau revient en Anjali Mudra Expiration Relâche dans le sol Ici finit le flow Pousse les fessiers vers le plafond La poitrine entre les deux mains Inspire dans le cobra Transition vers la planche Expiration dans le chien tête en bas Rassemble bien tes deux pieds au centre du tapis Repousse dans tes mains Inspiration le pied gauche vers le plafond Puis talon fesse Pour vraiment venir étirer les muscles fléchisseurs de la hanche Dans le psoas Pousse bien ton pied droit dans le sol Et ramène le genou droit vers la poitrine Ici fixe Fixe ta position Fixe tes épaules vers l'arrière Inspiration Et tire à nouveau au plafond Rentre bien le ventre Inspiration Et bien rentrer sans l'étirement au niveau des fléchisseurs de la hanche Puis le pouce sur le sternum Et viens chercher ici ta torsion Le cou de droit à l'extérieur du genou gauche Encre bien tes jambes dans le sol Action du quadriceps ici Au niveau de la jambe droite Tire bien ton talon vers l'arrière Fort, fort, fort dans tes jambes Très bien Inspiration Bien Retrouver ici la fente Expiration Fini le flot Planche Chaturanga Inspiration Cobra Ou chien tête en haut Les cuisses décollées Expiration Chien tête en bas Reste ici quelques instants Très bien Dans la prochaine inspiration Ici rebascule sur ta planche Et amène le genou droit à l'extérieur du cou de droit Maintiens quelques instants Prochaine inspiration Tire le pied droit vers l'arrière Maintiens Prochaine inspiration Ramène le pied droit posé à l'extérieur de la main droite Ici si tu peux Dépose le genou gauche dans le sol Puis le pied gauche Et si tu es encore ici un petit peu à l'aise Tu peux ramener tes avant-bras dans le sol Laisse ton gros orteil droit se soulever vers l'extérieur Ton genou droit s'ouvrir Voilà Bien chercher un petit peu l'espace au niveau des adducteurs Continue à bien respirer Ici si tu n'étais pas sur tes avant-bras Je t'invite à venir sur l'avant-bras gauche Pivote la jambe droite vers l'arrière ici Inspire, allonge ton bras droit vers le plafond Maintiens ici pour les obliques Ici si tu peux Tu peux remonter le pied droit le long de la jambe Et si tu veux aller encore un petit peu plus loin Tu peux attraper ton gros orteil Prochaine inspiration Tu relâches Tu viens retrouver ta planche Et tu finis le flot Inspiration Dans le chien Dans le cobra Expiration Chien Tête en bas Respire ici quelques instants Prochaine inspiration Tu ramènes le genou gauche à l'extérieur Du cou de gauche Très bien Fixe un point ici Les épaules bien vers l'arrière Inspire Retire la jambe en arrière Puis viens déposer le pied gauche A l'extérieur de la main gauche Dans ta fente Ici Prends le temps de trouver ta position Et quand tu peux Tu poses le genou gauche à l'arrière Tu vas voir que ton gros orteil gauche Peut se soulever de manière naturelle Si tu peux Tu déposes les avant-bras au sol Continue à bien respirer ici Les épaules loin des oreilles Libère de l'espace Au niveau des adulteurs Ici si tu n'étais pas sur les avant-bras Tu peux venir Hop Tu as la possibilité de garder le genou droit au sol Sinon ici tu décolles sur ta planche Et tire ici le bras gauche vers le plafond Et si tu peux tu viens placer ton pied gauche contre la jambe Si tu veux aller un petit peu plus loin Tu peux même attraper le gros orteil Et tirer un petit peu Continue à bien respirer Prochaine inspiration Tu relâches vers le sol Ici transition vers la planche Fini le vinyasa Inspiration dans le chien tête en bas Expiration dans le chien tête en bas Ici je t'invite à marcher à l'avant du tapis Marche ou saute comme tu souhaites Garde tes deux gros orteils collés Tes talons écartés à l'arrière d'environ un centimètre Ici tu peux attraper tes avant-bras ou tes coudes Et petit balancier de droite à gauche Pour bien étirer l'arrière des jambes Très bien Placez deux mains sur les tibias Regarde loin vers l'avant Éloigne les épaules des oreilles À nouveau Reviens vers l'avant Utasana Fléchis les genoux Amène les fessiers vers l'arrière Le poids dans les talons Inspire ici Utkatasana à la chaise Place bien le poids du corps dans les talons Comme si tu pouvais décoller les gros orteils Tire tes bras vers l'avant Allonge le dos Rentre le nombril légèrement Prochaine inspiration ici Viens chercher loin vers l'arrière Expiration En Anjali Mudra Dans la prochaine inspiration Tout le poids du corps sur la jambe droite Ici ouverture du genou gauche On va venir dans la posture de l'arbre Donc ou si tu peux laisser les gros orteils dans le sol Ou tu peux redresser contre la cuisse Toujours pareil Les gros pouces au niveau du sternum Inspiration Allonge le dos au maximum Voilà Libère de l'espace ici au niveau des flancs Viens chercher encore un peu plus haut Écarte bien tes orteils dans le sol Prends ton empreinte Sends-toi à la fois tonique Fort Allonge, allonge, allonge vers le plafond Prochaine inspiration Ramène le genou dans l'axe Transition vers le guerrier 3 en arrière Garde tes pouces vers le sternum Allonge les deux jambes si tu peux Si c'est trop difficile pour toi Tu reposes juste le pied gauche au sol Ici, maintiens ton guerrier 3 Transition ici Les deux mains au sol Dans le split Puis fléchis le genou avant Pivote le talon arrière à 90 degrés Ici, bouine mille au niveau des bras On vient trouver le guerrier 2 Allonge les bras au maximum Très bien Puis pivote ta pomme de main avant Et ici, viens trouver ton reverse Glisse le long de la cuisse Ouvre bien ton épaule droite en arrière Garde la flexion au niveau de la jambe avant Très bien Prochaine inspiration Bascule en avant Le coude dans le genou Et tire le bras gauche vers le plafond Par Jvokonasana Tu peux aussi déposer la main droite dans le sol Comme tout à l'heure Ouvre bien ton épaule en arrière Très bien Prochaine inspiration Reviens au centre Les deux mains dans le sol Fini le vinyasa Inspiration dans le cobra Où le chien tête en bas Expiration chien tête en bas À nouveau, tu peux marcher vers l'avant de ton tapis À nouveau, tu peux coller tes deux gros orteils Garde les talons écartés d'un centimètre à l'arrière Attrape tes coudes, petit balancier Pour relâcher les tensions au niveau des lombaires Continue à bien respirer Très bien Prochaine inspiration Les mains sur les tibières Je regarde loin devant moi Prochaine expiration Je regarde vers mes pieds Flexion des genoux Utkatasana Tire bien Les doigts vers l'avant Allonge, allonge, allonge Le poids dans les talons Prochaine inspiration Allonge le dos Expiration Anjali Mudra Ouverture du genou droit Cette fois Ici, tu as la possibilité de rester Les gros orteils dans le sol Ou ce que tu peux faire C'est venir plaquer Contre la cuisse Dans la posture de l'arbre Inspiration Allonge le dos Plus tu vas plaquer le pied Contre la cuisse Plus tu vas allonger le dos Mieux tu vas maintenir ta posture Fixe un point vers l'avant Inspiration Ramène le genou dans ton axe Et expiration Relâche dans le guerrier 3 Tire bien le talon droit vers l'arrière Relâche tes épaules Relâche tes épaules aussi en arrière Inspiration dans le split Ici, relâche Face à ta jambe Rapproche au maximum Le buste de la jambe Prochaine inspiration Fléchis le genou gauche Pivote le talon droit à l'arrière Inspiration Windmill des deux bras Allonge au maximum Repousse bien dans tes pieds Et tire tes deux bras Repose la paume de main avant Vers le plafond Et tu viens ici en reverse Garde le nombril bien rentré Toujours pareil Ancrage des pieds dans le sol Prochaine inspiration Parjvokonasana Soit le coude contre le genou Soit la main au sol Allonge ton bras droit au maximum Continue à bien respirer Prochaine inspiration Tu bascules à nouveau en avant Ici, finis le vinyasa Inspiration dans le chien Tête en bas Expiration dans le chien Tête en bas Fléchis tes deux genoux Amène le pied droit entre les deux mains Pivote le talon arrière Ici A 90 degrés La main droite sur la cheville Ici, viens ouvrir Utitatrikonasana Donc ici, ce que tu peux faire C'est soit déposer la main sur le tibia Un peu plus haut même Soit au sol Ouvre bien ton bras vers le plafond Très bien On va faire une transition vers la demi-lune Tu as la possibilité de rester ici Ou de fléchir ton genou droit à l'avant Change ta main droite Mets-la à l'extérieur du tapis Et ici, on va décoller la jambe gauche à l'arrière Allonge ton bras gauche vers le plafond Très bien Prochaine inspiration Revient les deux mains dans le sol Ici, on va venir Chaturanga Dandasana Reste ici au sol Inspire Expiration Relâche dans le sol Tu fléchis le genou droit Et ici, avec la main droite Tu viens attraper ton coup de pied Tu étires un petit peu les quadriceps Dans la prochaine inspiration Le pied droit et flex Repousse un petit peu dans ta main gauche Remonte Et relâche dans le sol Même chose de l'autre côté Fléchis le genou gauche Ici, attrape ton coup de pied Ramène bien le talon contre la fesse Mains droites au sol Je redresse légèrement Le coude dans l'axe Engage les muscles du dos Et expire, relâche Ici, possibilité pour toi d'attraper Les deux chevilles Et ici, de remonter dans la posture de l'arc Fixe un point loin devant toi Inspire Inspire À l'expiration Relâche Mains dans le sol Ici, repousse Dans la planche Expiration Relâche Léchis à nouveau Les genoux Amène le pied gauche Entre les deux mains Pivot du talon arrière Ici Au petit attricot Nasana Je viens ouvrir Le bras droit Appuie bien tes deux pieds dans le sol Pour sentir l'étirement au niveau des adulteurs Fixe un point loin devant toi Transition sur la demi-lune ici Je fléchis le genou gauche Je prends appui sur mon pied gauche ici Continue à bien fixer un point loin devant toi Prochaine Inspiration Les deux mains dans le sol Fini le vignassa Inspiration Dans le chien Expiration Chien tête en bas Repousse au maximum Puis dépose les genoux dans le sol Inspiration Place les deux mains dans les lombaires Pousse les fessiers vers l'avant Si tu peux Tu prends la posture du chameau ici Les deux mains sur les talons Ouvre le cœur au maximum Serre les fessiers légèrement Active le nombril vers la colonne Prochaine inspiration Redresse Ici à nouveau Les deux mains dans le sol Je viens repousser un chien tête en bas Étire la jambe droite vers le plafond Puis ramène le genou droit entre les deux mains Ici ouverture du pied droit à l'extérieur du tapis Et je viens simplement glisser vers l'arrière Je repousse dans les paumes de main Je fixe un point loin devant moi Expiration Je relâche dans le sol Ici si tu peux étire tes deux bras vers l'avant Et relâche Inspire Et à chaque expire Tu sens le buste un petit peu plus vers ta cuisse Voilà Sente ton corps vibrer un petit peu plus Dans la prochaine inspiration Tu peux redresser Ici on va commencer par fléchir un petit peu La jambe gauche vers l'arrière Ramener le talon près de la fesse Ici si tu te sens à l'aise Tu peux même venir Tu vois Placer tes orteils à l'intérieur du coude Et si tu veux aller un petit peu plus loin Tu peux crocheter ici tes doigts Et fixer un point loin devant toi Garde tes orteils légèrement flex Ouvre la cage thoracique Et dans la prochaine inspiration Douxement tu peux relâcher Ici je retrouve mon chien tête en bas Allonge ton pied gauche vers le plafond Et ici viens ramener ton genou gauche Entre les deux mains Ici décale un petit peu le pied droit Ouvre tes orteils de la jambe gauche A l'extérieur du tapis Décale la jambe droite en arrière Pousse ici Dans les doigts Expiration Relâche dans le sol Et si tu peux Tu viens amener tes bras vers l'avant Continue là bien Respirez ici Et dans la prochaine inspiration Repousse dans tes mains Ici tu peux simplement venir attraper le pied de la jambe arrière Et ramener ta longue fesse Si tu es à l'aise dans cette posture Tu peux venir ici ramener tes orteils Contre le coude A l'intérieur du coude Et si tu veux tu peux crocheter tes doigts Relève le menton Fixe un point loin devant toi Garde le nombril bien engagé Continue à bien respirer Très bien Dans la prochaine inspiration Tu relâches Et tu bascules tes deux jambes vers l'avant Ici tu décales la peau des ischions vers l'arrière Tu allonges ton dos au maximum À expiration Tu relâches vers l'avant Donc ici plusieurs moyens de placer ses mains Soit tu relâches à côté des mollets Soit tu viens crocheter tes doigts à l'arrière des pieds Soit si tu veux attraper tes orteils Tu dois attraper tes orteils Et tous ensemble on va faire un même mouvement À l'inspiration on va regarder par dessus les orteils Qui sont légèrement flex Et à l'expiration on va laisser retomber le buste un petit peu plus Vers les jambes Inspiration allonge 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 le dos Et expiration volage Et inspire allonge 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 Et expire allonge Relâche bien Sans l'étirement à l'arrière de tes jambes Bien on la prochaine inspiration Déroule le dos Tu vas fléchir sa jambe droite Je vais me mettre face à toi Et par dessus tu passes ta jambe gauche Ici vérifie que tes deux genoux sont dans l'axe Pose tes deux mains sur les chevilles Inspiration allonge le dos Fixe un point vers le plafond Et dans l'expiration amène ta poitrine vers l'avant On va libérer un petit peu les hanches ici Ok Ici tu peux déposer tes deux mains devant Pour faire la balance Tu vois pour te stabiliser Et si tu peux Tu relâches un petit peu plus tes mains Tes avant-bras Voilà Essaye de relâcher vraiment Les muscles des jambes Les muscles des pieds Pour bien étirer tes fessiers Inspire allonge ton dos Expiration relâche Et dans la prochaine Inspiration redresse Ici on va simplement inverser le croisement des jambes Donc la jambe droite va passer dessus Tu prends un premier temps ici Pour bien attraper tes chevilles Allonger ton dos Déjà si tu sens que l'étirement est suffisant Ici tu restes Sinon tu vas basculer vers l'avant Tout doucement Essaye de ne pas décoller tes fessiers Place tes deux mains vers l'avant Et vois si tu peux marcher un petit peu au niveau des bras Respire Mets du souffle dans tout ça pour t'aider Relâche tes pieds Relâche tes genoux Voilà Relâche tout Très bien Dans la prochaine Inspiration redresse Tu vas écarter tes deux pieds ici En écart Pousse ici les mains A l'arrière des fessiers Allonge le dos Creuse un petit peu Très bien Ici place la main droite à l'intérieur de la jambe droite Glisse le long de la jambe droite Si tu peux crocheter le gros orteil Et ici avec ton bras gauche Tu vas venir Entraper le pied si tu peux Sinon tu étires simplement En gardant bien l'épaule ouverte vers l'arrière Fais attention de ne pas décoller Tes fessiers du sol Garde les chevilles en rotation vers l'extérieur D'accord ? Évite de rentrer vers l'intérieur des genoux et les chevilles Prochaine inspiration Allonge le dos Même chose de l'autre côté Glisse ici le long de la jambe gauche Et si tu peux Tu viens attraper le pied Pousse bien tes fessiers dans le sol Voilà Et si tu ne vas pas aussi loin que moi Ou même si tu vas plus loin que moi Fais-le D'accord ? Écoutez-vous Écoutez votre corps On est juste là pour se faire du bien Inspire Allonge le dos Glisse les deux mains vers l'avant Inspire Regarde loin devant toi Amène ta poitrine vers le sol Expire Des pauses Relâche Si tu peux Tu peux bien crocheter tes orteils Pour bien étirer au niveau des adducteurs Continue à bien respirer Relâche les muscles des jambes Très bien Dans la prochaine inspiration Doucement tu relèves Tu replaces tes deux pieds dans l'axe du tapis Ici Attrape doucement Sous les jambes Viens te placer contre le tapis Inspiration Allonge ta jambe droite vers le plafond Donc ici tu peux venir attraper le pied Ou l'arrière de la jambe Garde bien ton dos dans le sol Si tu as l'aise ici Tu peux même tendre ta jambe gauche Inspire Allonge le dos Expire Et relâche Ici tu peux rabattre ta main gauche sur le côté Pomme de main vers le sol Et ouvrir un petit peu ta jambe droite Prochaine inspiration Tu reviens vers le centre Et expiration Tu relâches dans le sol Même chose de l'autre côté Tu peux attraper l'arrière de la jambe A l'arrière du genou Ou le pied Si tu as l'aise Tu tends la jambe droite dans le sol Dans la prochaine inspiration Tu peux même venir ouvrir vers l'extérieur En emmenant bien ta pomme de main droite dans le sol Allonge ton dos au maximum Garde tes fesses bien dans le sol Puis reviens dans l'axe Et relâche doucement dans le sol Croise la jambe droite sur la jambe gauche Laisse tomber les deux jambes vers la gauche Et regarde à droite Garde ton ombre Et bien rentrer tes épaules dans le sol Prochaine inspiration Reviens au centre Change de côté Croise la gauche sur la droite Et fixe ton regard vers la main droite Très bien Ici reviens au centre Les deux genoux vers la poitrine Ramène le front vers les genoux Inspire Expire Relâche dans le sol Relâche tes jambes en avant Ouvre tes pieds vers l'extérieur Relâche tes paumes de main dans le sol Et ici je t'invite à rester En position Shavasana Tout le temps dont tu as besoin Essaye de faire le vide De te concentrer sur ta respiration Essaye de voir comment tu te sens Sans juger Observe Observe les mouvements de ton corps A l'intérieur Remercie-toi pour cette pratique La musique va durer encore quelques minutes Tu peux rester ici Tu te relèves quand tu le souhaites Moi je te souhaite une bonne journée Amis en electronics Les mêmes etumentes Les mêmes etumentes Dé attaches Dé�� Embrés Kon Sous-titrage ST' 501 ... ...